T'es-tu déjà demandé ce que c'est de travailler sur un clip au Maroc ? Bienvenue à Tangier, au nord du Maroc. Pendant les 4 prochains jours, je vais te montrer les coulisses d'un clip sur lequel j'ai travaillé. Je me suis retrouvée sur des lieux de tournage emblématiques, y compris celui de James Bond. Je suis analyse et j'adore partager mes voyages et expériences de tournage. Souvent j'ai la chance de vivre ces aventures avec mes proches, et j'ai plein d'anecdotes à raconter. Feste jusqu'à la fin pour découvrir cette expérience unique avec moi. Bienvenue au Maroc, à tous les jours. Couscous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard en France, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas pu filmer assez de plans à Tangier, notamment sur les explications. Si vous voulez, j'ai filmé vraiment tout ce qu'on a fait, mais je n'ai pas pu expliquer réellement en face caméra. Donc, en voie, vous allez avoir des infos supplémentaires, et ici je vais vous raconter plus d'anecdotes. On est parti au Maroc, à Tangier, avec Bastien Sablé, un réalisateur vidéaste avec qui j'ai l'habitude de travailler. C'est lui qui a réalisé mon dernier clip, Gimme Love, pour ceux qui suivent ma chaîne. On est parti donc à Tangier pour filmer le prochain clip de Mariana Dimm. Mariana Dimm, c'est une amie, et actrice et chanteuse au Maroc, pour qui on a souvent travaillé. Il y a deux ans, j'ai réalisé un clip pour Maria. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir en description. Pour ce clip-là, c'est Bastien qui réalise le clip, et moi, mon rôle, ça a été d'être assistante réalisatrice. Je n'en dis pas plus, maintenant, retrouvez-moi tout de suite à Tangier pour la suite des aventures. Bonjour à tous et bienvenue au Maroc. Je suis à Tangier. J'ai envie de vous montrer les backstage, toute la petite aventure, tournage du clip. C'est la première fois que je viens ici à Tangier. J'ai hâte de vous montrer un peu tout ce que je découvre, et puis de vivre cette petite aventure sympatoche. Let's go ! On va prendre un petit déjeuner, maintenant. En fait, je reste dix jours au total au Maroc, mais quatre jours à Tangier. Pendant ces quatre jours, nous allons faire deux jours de repérage et deux jours de tournage. On se retrouve donc dans le souk de Tangier. On va faire un repérage dans une casbah hyper connue. C'est une très très belle maison. Regarde cette ruelle, regarde cette ruelle. Regarde comment elle est belle. C'est la vie. Tu vois, tu sais, le symbole de la vie, tout ça là. Paf ! Les petites plantes, le bleu. On va repérer, incha'Allah, la ville là. Et Bastien et Anaïs, ils ont beaucoup visité le sud, mais pas le nord du Maroc, spécialement Tangier. J'espère que vous kiffez, les amis. C'est trop beau ! T'as vu comment c'est beau ? C'est là ! On est arrivés. Pour vous en dire un peu plus sur le lieu où on va se retrouver, c'est un palais où habite une actrice assez connue au Maroc qui s'appelle Soumaya Akaboun. Donc elle habite dans ce palais en plein milieu de la Médina à Tangier qui est un lieu assez emblématique, notamment pour tous les tournages qui ont eu lieu là-bas. James Bond, il y a eu Yves Saint-Laurent. Je crois que c'est la meilleure vue de Tangier là. La maison a beaucoup de charme. Je vais vous montrer un peu toute la maison. Ici, on est sur la terrasse. J'ai réfléchi comment on peut accessoiriser pour faire une terrasse avec des étendages et tout. Tout ça, c'est un cachet de haut. Il faut juste shooter à la bonne heure. Après avoir fait le repérage dans le palais Akaboun, on est parti en repérage dans la ville de Tangier. Et l'idée, c'était de trouver une petite ruelle assez mignonne pour faire quelques plans dans le clip. Ok, il est mimi celui-là. Vas-y, exprime-toi. Non, il le bouffe. Je ne vous ai pas dit le clip qu'on allait filmer. Donc, Maria atteint un petit garçon. Elle est actuellement enceinte et elle a écrit une chanson sur son fils. Elle avait envie de faire un clip pendant sa grossesse. L'idée pour ce clip, c'était de filmer plusieurs générations entre une mère et son fils. Salah ! Hier soir, on a eu un petit incident. Je ne sais pas si je pourrais en parler, mais... Ce soir-là, Maria essayait des tenues pour le clip. Lorsqu'elle est tombée dans les pommes, on a donc filé aux urgences au plus vite. Maria était en hypoglycémie. Voilà, on a failli annuler le tournage, mais finalement, Maria se sentait mieux. Du coup, hier, on a fait le repérage d'à peu près tous les spots du clip. On a tout. Aujourd'hui, il nous manque de finir le planning, d'organiser l'arrivée des figurants, les horaires, etc. Et surtout, acheter les derniers accessoires manquants, notamment du tissu, un escabeau, du fil de fer, des pinces à linge, le jouet d'un bébé, un poupon en fait. Enfin bref. Hier, j'ai vraiment kiffé le souk. La Médina de Tangier est super propre. L'architecture est assez différente aussi. Il y a beaucoup d'inspiration espagnole. Forcément, là, par ma fenêtre, je vois Tangier et l'Espagne en fait. Voilà, on est vraiment en plein milieu du détroit de Gibraltar. Là, on a logé chez des amis à Maria et Amine, avec une vue sur tout Tangier. On est en hauteur en fait. Et la vue, mais elle est dingue. Elle est dingue. À tel point, j'ai l'impression que c'est une maquette, ce que je suis en train de voir. Quoi de mieux, quoi ? Je suis en train de commander mon jus préféré, qui est le jus d'avocat, avec un peu de lait, des tâtes. C'est trop bon. J'adore. Même si je ne suis pas très fan du lait, en général, je bois du lait d'amande. Là, ici, c'est ma boisson. Bref. Choukran. Ça fait juste ça. Choukran. Slam. Vous m'attendiez ? Je ne savais pas. Il fallait venir. Donc, pour commencer, il nous fallait du tissu de couleur un peu crème. Donc, on s'est dirigé vers le souk de Tangier. Et on s'est un peu perdu dans les galeries du souk pour trouver le tissu idéal. On cherchait vraiment un tissu particulier, assez léger, pour qu'il puisse voler dans le vent. Lors de cette journée, on a aussi fait la rencontre de Kanya, qui tient un studio de musique et une maison de disques label. Il s'occupe de la distribution, il produise des artistes au Maroc, etc. Son studio de musique s'appelle SSC Music. On est allé donc se rendre à son studio, puisqu'il a aussi un petit studio de tournage et du matériel vidéo. On a pu donc faire sa connaissance et la connaissance de son équipe, notamment de Idrissi, vidéaste, qui a proposé son aide pour assister au tournage. Et donc, il a été tellement cool. Vous savez que j'adore les chats. Donc, voilà quelques secondes de chats chauds mignons dans le studio. C'est le jour J du tournage. On s'est levés assez tôt. On s'est rendus sur place. On a fait la rencontre du make-up artist, de la coiffeuse, des figurants, comédiens qui allaient jouer les différents rôles dans le clip. Bonjour, je suis Ami Kastor, le make-up artist de Marie-Anne. Je suis en train de faire tout ce qu'on a fait. Je suis en train de faire tout ce qu'on a fait. Je suis en train de faire tout ce qu'on a fait. Je suis en train de faire tout ce qu'on a fait. Je suis en train de faire tout ce qu'on a fait. Je suis en train de faire tout ce qu'on a fait. Bienvenue au Morocco, à chaque fois. Couscous. Surtout, on a été accueillis par un super petit déj qu'avait préparé Soumaya. Les conditions étaient top. La vue depuis le salon du palais, elle est juste incroyable parce qu'on voit Tangier en fond. Il y a une perspective hyper belle. Et petite anecdote, je ne vous ai pas parlé du chat de Soumaya. Soumaya a un chat magnifique. Il a les yeux bleus, il a un poil un peu blanc-gris. Le jour du tournage, il s'avère que sur l'une des premières scènes, le chat était insupportable. Il voulait absolument aller sur la robe de Maria, sauf que du coup, on allait le voir sur le plan. Et je le retenais, je le retenais tellement que je l'ai retenu. Il s'est retourné et il m'a juste griffé le nez. Mais en vrai, ça aurait pu être hyper grave. Il aurait pu m'arracher l'œil. Je ne sais pas, j'ai eu de la chance. Pas le chat qui m'a attaqué quand j'ai voulu l'empêcher qu'il aille sur la robe de Maria. carrément. Vous vous souvenez du poupon qu'on devait acheter ? Voilà ce que ça donne. On aurait vraiment cru que c'était un vrai bébé. On a fait une pause-déj suite au plan dans la cuisine et dans le salon. La scène suivante, c'était la scène de la cérémonie du aîné. C'est donc des dames qui vont faire des tatouages au aîné sur la main. Elles peuvent aussi faire des chants traditionnels. C'était assez impressionnant. J'ai vraiment aimé ce moment. Regardez-moi cette case. Elle est ouf. Et là, en fait, on va faire l'un des plans les plus stylés. C'est la cérémonie de aînés. Donc, il y a tout un setup. Vous allez voir, c'est trop bien. Là, je suis en train de faire les derniers réglages du mire pour la scène. Je regarde que ce soit cohérent avec les scènes d'avant. Et là, je trouve que c'est super. Donc, on va pouvoir y aller. On a pu profiter du sunset pour faire l'un des plans sur la terrasse et la vue sur Tangier en arrière-plan avec Maria qui a les cheveux dans le vent, avec les tissus qui survolent, etc. On était vraiment sur les toits de Tangier. Donc, c'était assez impressionnant la vue panoramique qu'on avait. On a attendu que le soleil se couche pour faire plein des derniers plans avec un peu de lumière verte, bleue sur la cour avec des plantes, etc. Et on est rentré pour aller se reposer parce que le lendemain, il nous manquait plus qu'une scène. jour 2 du tournage et on est allé sur les rues qu'on avait repérées. On a dû installer des lumières sur des toits maison qui se situaient dans cette rue. Et pour ces scènes de tournage, forcément, il y avait beaucoup de curieux. Il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient dans la rue. Beaucoup de gens aussi qui reconnaissaient Maria. Et finalement, ça s'est bien passé. Les gens étaient assez respectueux. On a pu filmer la scène sans soucis. Puis, dernière scène, c'était l'une des rues avec plein de plantes. Et puis voilà, fin de tournage. Et puis, c'était temps de la boîte. C'est une fin de tournage ! Et voilà, maintenant, vous savez tout. Vous savez comment était filmé ce merveilleux clip que je vous invite à aller voir tout de suite parce qu'il vient de sortir. Donc, ça s'appelle NTA. N-T-A. C'est de Marianne Adzim. Et vous allez pouvoir voir le résultat de ce clip. Là, vous avez vu les backstage. C'est toujours intéressant de vous partager ces moments-là parce que beaucoup de gens se font une idée qu'il faut une énorme équipe de temps en temps pour faire des beaux clips. Et pas forcément. Et c'est ça que j'aime partager avec vous. C'est un peu la passion de la vidéo, la passion des clips de la musique. Et c'est génial de se retrouver sur ces tournages parce que, surtout au Maroc, il nous arrive toujours des trucs assez incroyables. Enfin, moi, j'ai adoré me retrouver sur ce lieu de tournage de James Bond. J'ai adoré faire la rencontre de Soumaya. Donc, ça fait quand même de très bons souvenirs. Et voilà. Je voulais vraiment vous faire une vidéo sans pression. C'est pas non plus la vidéo du siècle, je sais. J'aimerais faire des vidéos type documentaire plus poussées, mais des fois, c'est juste pas possible. Sachant que là, il fallait que je travaille quand même en tant qu'assistante réale et je pouvais pas vloguer tout le temps. Donc, c'est un peu compliqué des fois pour ma part de faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai énormément d'histoires de tournage à vous partager, notamment une vidéo qu'on a faite en Asie avec Maria toujours. C'est en cours. Et pour le coup, c'est au niveau un peu documentaire que j'ai fait cette vidéo et j'ai hâte de vous la partager. Vraiment, j'ai hâte. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de force en commentaire. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air parce que ça fait longtemps que je ne publie pas, mais j'ai beaucoup de vidéos en stock. Elles sont en cours de montage et vu, je ne trouve pas forcément le temps et des fois pas la motivation puisqu'à côté, je travaille en tant que vidéaste. Donc, je mets en priorité beaucoup mes projets avec mes clients. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. Je vous envoie plein de love et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada